... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo courte, une vidéo rapide, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le patch 8.3 sort bientôt. Et comme à la sortie de chaque nouvelle mise à jour, Blizzard en profite pour accorder tout un tas d'interviews à différents médias. Et ça a été le cas il y a quelques temps avec OED, qui a sorti il y a quelques heures la transcription de l'entrevue que deux des développeurs du studio californien lui ont accordée. Parmi les nouveautés qui ont été évoquées dans l'interview, il y a le gameplay, les fonctionnalités, etc. Il y a également des précisions qui ont été apportées au niveau du lore, et c'est ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, puisqu'il y a tout un tas de choses qu'on présentait auparavant, qui là ont été évoquées officiellement par Blizzard en interview, et qui dessinent des perspectives intéressantes pour l'avenir. Comme souvent on a plus de questions que de réponses, mais en tout cas ça semble dessiner un futur qui est intéressant pour les prochaines intrigues de World of Warcraft, et c'est ce que je voulais voir avec vous justement dans cette rapide vidéo. Autre rappel utile, concernant les deux interviewés, il s'agit de Mike Bybee, qui est lui senior game producer, et qui a travaillé particulièrement sur la mise à jour 8.3, et il a été accompagné de Steve Danuser, qui lui est lead narrative designer du jeu. Ils ont également parlé des races alliées chevaliers de la mort, ça c'est quelque chose dont je vous parlerai dans une autre vidéo dans le courant de la semaine, là on va faire sujet par sujet, mais je tenais à vous faire cette avant-dernière précision. Quant à la dernière, c'est qu'évidemment, il sera question de spoilers sur le prochain patch, mais si vous ne voulez pas connaître l'histoire du prochain patch et de la fin de BFA, évitez cette vidéo et revenez d'ici quelques semaines. Pour commencer déjà un petit rappel historique sur ce qui vous attend pour le patch, Nizod va revenir, enfin il est revenu d'ailleurs, à la fin du raid du palais éternel d'Ashara, et il veut rétablir l'Empire Noir en déchirant le voile qui sépare Nialota de notre réalité. Je vous rappelle que Nialota, c'est cette dimension qui est habitée par les dieux très anciens et leurs serviteurs, et qui est séparée justement de notre monde réel, de notre monde physique, de notre réalité, par un espèce de voile. Et donc lui, il veut passer à travers. Ce que nous dit d'ailleurs Blizzard dans les textes qui accompagnaient la sortie du patch, c'était que, deux points ouvraient les guillemets, Nialota, la ville endormie s'est réveillée. Pour la première fois depuis des millénaires, Nizod est assis sur son trône dans l'Empire Noir. Ses armées inondent leur sale sombre, semant le désastre une fois de plus sur Azeroth. Alors que le monde tremble devant ces invasions, un plan désespéré est élaboré, des champions de la Horde et de l'Alliance sont réunis pour affronter cet ancien ennemi dans son propre royaume, pour une confrontation finale qui décidera du destin de l'univers. Rien que ça. Pour ça, du coup, pour empêcher tout ça, on va essayer de contrecarrer les plans de Nizod à Uldum et en Pandari avant de passer à Nialota. En gros, ça impliquera de l'empêcher de s'emparer des forges et des appareils titans. Pour le détail du reste, je vous renvoie à la vidéo qu'on avait faite sur la fin du patch 8.3 et qui sera en description de cette vidéo. Dans ce patch, on affrontera Nizod et ses forces là-bas, évidemment, et ça culminera avec la victoire contre Nizod. Vous parlez d'un spoiler. Et même s'il n'y en a pas encore les conséquences de cette victoire, on sait qu'on le battra. Reste à savoir quel goût aura ce succès contre le dieu très ancien. On sait comment ça se passera. Ça, j'en avais déjà parlé. Grosso modo, l'idée, c'est d'utiliser la forge des origines et le protocole éponyme qui permet en gros de reset à Zeroth et de purger toute vie à la surface et de rediriger cette puissance contre Nizod. Et pour ce faire, il va falloir établir des espèces d'encre, encre avec un A, pour ancrer le pouvoir de la forge à un endroit bien précis à côté de Nizod pour l'utiliser contre lui ensuite. Mais ça, ça implique de se rendre à Nihalota, au plus près du dieu très ancien, et c'est une mission périlleuse là-dessus. Et une fois que les encres seront établies, il n'y aura plus qu'à faire feu avec la forge et de rediriger tout ça sur Nizod. Pour le reste, et l'avenir du vide et des dieux très anciens, c'est le flou artistique. Vous vous doutez bien, là on arrive enfin à vaincre les DTA, mais on ne sait pas trop ce qu'il y aura derrière concrètement par rapport à ça. On a juste une indication dans un dialogue qui a été extrait du donné du jeu du patch et un dialogue qui prend place entre Aleria et Tyralion après la défaite de Nizod. Tyralion dit à son épouse, Donc vous l'imaginez, ça n'est pas sans conséquence évidemment sur la suite, et on va voir et on va décortiquer les rares infos qui ont été données par Blizzard là-dessus. Donc sachant que l'interview des deux bleus, comme je vous le disais un peu plus tôt, nous a permis d'avoir un peu plus de pistes pour orienter nos réflexions à l'avenir. L'une des questions était, y a-t-il d'autres histoires en dehors de la quête d'introduction ? Après avoir terminé Nialota, est-ce que cela complétera l'histoire de l'arc de l'histoire des dieux très anciens ? Demande-vous aide aux deux développeurs. Alors Steve, je vous rappelle, qui est celui qui est lead narrative designer, a répondu, Les dieux très anciens sont des êtres très intéressants qui sont liés à l'histoire de World of Warcraft et qui ont fait sentir leur présence sur Azeroth pendant une longue période. Nizod est le dernier des dieux très anciens originaux qui ont infecté le monde, et donc cela aborde cette histoire et l'amène à ce que nous pensons être une très bonne conclusion. Cela dit, les dieux très anciens ont été assimilés à des maladies ou à des infestations et nous savons qu'ils proviennent du vide, et que le vide est toujours très présent dans la réalité. Qui peut dire, si cette menace est vraiment terminée, si elle pourrait se manifester de façon nouvelle et intéressante alors que nous explorons notre cosmos dans un contenu futur ? Première question, et dans les réponses, déjà pas mal d'infos intéressantes et de petits détails qui devraient mettre la puce à l'oreille. Déjà, il parle des dieux très anciens originaux. Sous-entendu, il y en a d'autres. Alors, ce ne sont pas les originaux d'Azeroth. Est-ce que ce serait, par exemple, d'autres menaces comme on a eu avec Goon, par exemple, qui était un dieu très ancien, un ersatz de dieux très anciens ? C'est une possibilité. Est-ce que ce seraient des dieux très anciens qui proviendraient d'une autre planète, un peu comme ce qu'on avait vu en Outre-Terre à l'époque de Burning Crusade, avec le conclave Arakoa ? Est-ce qu'ils viendraient d'une dimension parallèle ? Est-ce qu'il y en aurait qu'on aurait oublié ? Mais le fait est que ça implique qu'il y a d'autres dieux très anciens. Est-ce qu'on les verra ou pas ? Ça pose une question là-dessus. Ensuite, il dit ce que nous pensons être une très bonne conclusion. On peut se poser la question. Est-ce que c'est la conclusion concernant ces dieux très anciens, originaux, et à ce moment-là, Yersah, K'tun, Yogg-Saron et Nizoth, on n'en entendra plus parler ? Ou alors, est-ce que c'est juste une conclusion pour Battle for Azeroth ? Ça, la question aussi se pose. Il nous apprend aussi que le vide est toujours très présent. Bon, ça, je dis qu'il nous apprend, c'est pas vraiment une surprise, on s'en doutait. C'est pas comme la Légion Ardente qui, elle, est mise sur la touche pour de bon, même si les démons, eux, sont toujours là. Il parle également de nouvelles manifestations du vide. Ça aussi, c'est pas une surprise. On en avait eu un avant-goût sur Argus qui est un autre monde, et probablement qu'à la prochaine extension, quand je dis la prochaine, je veux dire l'extension après Shadowlands, le vide devra avoir une bonne place, à moins que ce soit les dragons, on sait jamais. Mais le vide reviendra via de nouvelles manifestations, on va pas rester sur le pool de créatures qu'on a déjà. D'autant que si le vide vient d'une autre planète, il y a d'autres types de manifestations. Et quand les dieux très anciens sont arrivés sur Azeroth, ils ont créé les Akhir et les Sans-Visages, peut-être que d'autres dieux très anciens sur d'autres mondes donnent naissance à d'autres types de mutations, de métastases, d'horreurs, en tout cas, qui ressemblent plus à ce qu'ils sont eux et au monde sur lequel ils sont arrivés. Et surtout, la phrase très intéressante, c'est « Si cette menace est vraiment terminée, si elle pourrait se manifester de façon nouvelle et intéressante, alors que nous explorons notre cosmos dans un contenu futur ». Là, donc clairement, le développeur nous dit que nous explorerons le cosmos dans un contenu futur pour une prochaine extension. Nous irons sur d'autres mondes à la manière de ce qu'on a fait par le passé. Alors, quand il dit le cosmos, mais dans le lore, d'ailleurs, on dit « la ténèbre de l'au-delà ». Si on voulait être précis, et je ne doute pas que vous le soyez. En tout cas, on a une confirmation de la suite potentielle de tout ça pour aller affronter la menace du vide sur d'autres mondes. Après Argus, Draenor et l'Outre-Terre, et les assauts contre la Légion, ça ferait de nouvelles menaces sur différentes planètes. Donc c'est intéressant. Préparez-vous à tamponner vos passeports pour d'autres planètes, parce qu'on risque d'y aller affronter le vide. Ça, c'était la première question qui nous donnait des précisions sur la suite. C'est donc que nous allons aller affronter le vide sur d'autres mondes. Autre question qui a été posée par Wade, et qui revient, lui, sur le dialogue entre Aleria et Tyraliong, que je vous ai lu juste avant. Basée sur le dialogue d'Atamainé du PTR d'Aleria, elle déclare que même si nous avons vaincu Nizot, elle peut encore entendre les chuchotements, et il semble encore plus fort. Est-ce que ce sont les murmures des dieux très anciens, ou autre chose ? C'est à nouveau le lead narrative designer qui répond, et qui nous dit « Comme je l'ai mentionné plus tôt, les dieux très anciens sont enracinés dans le vide. Ils sont une infestation envoyée par le vide, et le vide n'est que multiples possibilités. C'est ce qui le différencie de toutes les autres puissances cosmiques, comme la lumière, qui voient un seul vrai chemin. Le vide voit toutes ses possibilités infinies. Pour le vide, toutes ses possibilités sont réelles. Ainsi, les murmures sont une sorte de manifestation naturelle que les mortels peuvent en quelque sorte percevoir, parce que toutes ces possibilités peuvent prendre la forme de différentes voies. Une question à se poser est donc de savoir si les dieux très anciens étaient les canaux de ces nombreuses voies, ou si les voies provenaient de quelque chose de plus grand. C'est quelque chose qu'Alleria devra découvrir pour elle-même, ainsi que les autres habitants d'Azeroth. Également, là, des infos très intéressantes. Déjà, un rappel, le fait que, pour le vide, il y a de multiples possibilités. Je vous renvoie à l'épisode sur le vide, qu'est-ce que c'est, ou l'histoire d'Alleria, où on avait vu ensemble que, voilà, la lumière, elle, pour Aliyaku, un chemin, une vérité. Pour le vide, il y a de multiples vérités qui toutes sont vraies, et ce qui implique aussi le fait que le vide murmure et présente ce qui est de fait des mensonges, parce que ces visions-là ne sont pas arrivées, mais le vide voit plusieurs chemins. Et en cela, le vide est plutôt unique par rapport aux autres forces cosmiques, par rapport à la vie, à la nature, à l'arcane, à la lumière, etc. Le vide, lui, est le seul à voir ces différents chemins et tous ces carrefours à ces embranchements. Ensuite, il nous dit est-ce que les dieux très anciens étaient les canaux de ces nombreuses voies, ou est-ce que les voies provenaient de quelque chose de plus grand ? Alors, les canaux, la courroie de transmission, en gros, est-ce qu'on sait que les dieux très anciens murmurent directement à l'esprit, mais est-ce qu'ils seraient la courroie d'autres voies ? Est-ce qu'ils seraient un genre d'antenne radio ? C'est-à-dire que quand vous êtes touchés par le vide, quand vous avez succombé à la corruption du vide, vous entendez des voies. Ça, plusieurs personnages le disent, mais parmi toutes ces voies, la voie d'un des dieux très anciens n'est qu'une parmi d'autres. Également d'autres voies. D'où venaient ces voies ? C'est une question qu'on ne s'était jamais trop posée jusqu'à présent. Est-ce qu'un ancien agirait comme une antenne radio, comme je vous le disais ? Et reste à savoir, ce seraient les murmures de qui ? Est-ce que ce seraient les murmures, par exemple, des sans-visages ou des choses comme ça ? Ou alors, ce seraient les murmures d'autres choses ? C'est ce que semble indiquer la réponse. Évidemment que le développeur n'a pas dit ça pour faire un effet de manche ou pour lancer des hypothèses comme ça. S'il évoque cette possibilité, cette piste, c'est qu'il y a sûrement du concret derrière. Et quand il parle de quelque chose de plus grand, qu'est-ce que ça pourrait être qui participerait à ces murmures ? Est-ce que ce sont les seigneurs du vide ou un seigneur du vide ? Donc les dieux de la dimension du vide et pas les élémentaires comme les démonistes. Est-ce que c'est un ou plusieurs seigneurs du vide qui auraient réussi à rentrer dans notre réalité physique de manière plus avancée que par le passé ? Est-ce que c'est d'autres types de dieux très anciens que j'ai évoqués juste avant ? Est-ce que ça serait un émissaire du vide plus puissant que le reste et qui aurait pénétré dans notre dimension ? La question reste posée. Mais en tout cas, on aura maille à partir par le vide et probablement avec une beaucoup plus grosse entité qui serait proche des dieux très anciens, voire qui serait peut-être plus puissante. Enfin, troisième question qui était intéressante là-dessus posée par Oed, et là c'est plus du bonus que de l'eau au moulin de ce que je viens d'évoquer. Y aura-t-il une récompense ou un gain pour les joueurs qui ont gardé le don de Nizot ? Le don de Nizot, je vous le rappelle, c'est ce boeuf que vous obteniez grâce à Nizot, comme son nom l'indique, quand vous accompagnez Xalatate auprès du dieu très ancien dans le sanctuaire des tempêtes, dans ce raid-là. Et vous pouviez soit le garder, soit vous en débarrasser. Si vous aviez fait le choix de le garder, à ce moment, vous aviez un effet cosmétique sur votre tête, vous aviez un espèce de bandeau avec un oeil au milieu du front, le tout dans le code couleur de Nizot, en violet avec un gros oeil orange, et vous ne voyiez pas votre casque, mais au moins, vous aviez toujours le don de Nizot, vous étiez fidèle en quelque sorte au dieu très ancien. Et là-dessus, les développeurs ont répondu, le premier c'est Mike, le senior game producer, qui disait, « Oui, je ne veux pas donner trop de détails à ce sujet, mais je peux dire que c'est quelque chose que nous voulions récompenser depuis un certain temps. Il y a des aspects de l'histoire et du gameplay qui seront ajustés en fonction de si vous avez gardé le don de Nizot. Il n'y aura pas d'ajustement de la puissance des joueurs, mais si vous l'avez gardé, vous le remarquerez. » Et son comparse, de renchérir, « De la même façon que nous avons géré la situation si vous étiez fidèle à Sylvanas, nous voulions le reconnaître et vous donner quelques petits ajouts supplémentaires, spéciaux et appropriés d'histoire et de contenu pour vous. Nous pensons que c'est une bonne récompense pour quelqu'un qui a gardé ce globe oculaire sur sa tête tout ce temps et qui montre sa loyauté à cet être qui veut déformer la réalité et la reconstruire à son ancienne image. C'est quelque chose d'amusant et de cool qui, nous l'espérons, plaira aux joueurs. » Bon, là, évidemment, on sait que vous n'aurez pas un boost dit level, évidemment, si vous avez gardé le don de Nizot. Ce n'est pas trop une surprise quand on connaît la crèmerie. En revanche, est-ce qu'on aura un effet cosmétique sympa après la défaite de Nizot ? Donc, ça serait lié à ce qu'est Nizot, de toute manière, qui veut déformer la réalité et la reconstruire à son ancienne image. Donc, ça devrait donner une idée de ce à quoi autour ça devrait tourner. Peut-être une déformation de la réalité ou un souvenir de cette tentative de déformation de la réalité. Donc, effet cosmétique sympa, est-ce qu'il perdurera, est-ce qu'il sera temporaire, est-ce que c'est un jouet ? C'est une question qui peut se poser. Et qu'est-ce que ce sera ? Est-ce que ce sera un œil ? Est-ce que ce sera une animation sur votre personnage, par exemple, une brume violette autour de vous ? Est-ce que ce sera une manière de percevoir le monde comme vous le faites quand vous êtes morts, par exemple ? Est-ce que ce sera un enchantement sur vos armes ? Est-ce que ce sera des murmures occasionnelles que vous entendrez ? Est-ce que ce sera des visions de temps en temps ? Là aussi, la question reste ouverte. En tout cas, on a eu des infos quand même intéressantes pour la suite. On sait que la prochaine extension, c'est Shadowlands. Évidemment, on va aller en ombre terre pour botter le cul au geôlier et à sa copine Sylvanas, ou en tout cas, lui demander des applications à notre ami Sylvanas. Pour la suite, on ne sait pas. Il y a plusieurs pistes. Les dragons, alors est-ce qu'on les verra ? C'est à peu près certain qu'on reverra les dragons de manière importante par la suite, mais est-ce que ce sera pour un patch de Shadowlands ou est-ce que ce sera une extension dédiée ou un patch de l'extension suivante ? Ou bien, est-ce que le vide sera l'extension suivante avec ou sans dragon ? La question s'oppose en tout cas. Le fait est que quand le vide nous combattrons, le vide nous combattrons sur un autre monde quasiment certainement. Est-ce que le vide attaquera Zeroth et on contre-attaquera ? La question reste entière, mais en tout cas, on devrait pas mal voyager comme on l'avait fait notamment à l'époque de Légion qui était l'extension qui nous a le plus sorti d'Azeroth en termes de variété d'environnement externe. Ça promet du meilleur. En tout cas, si vous avez des hypothèses là-dessus, si vous avez des choses que vous voyez, que vous prédisez ou qui semblent sympas à vos oreilles pour la suite, n'hésitez pas à les partager. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de les éléments qui ont été donnés par les développeurs dans cette interview. Quant à moi, je vous dis rendez-vous très rapidement pour la vidéo sur les chevaliers de la mort normalement. On a eu quelques infos sympas. Bon, ce ne sera pas la vidéo de l'année, je vous préviens, mais ce sera toujours l'occasion d'en reparler. Et puis, la prochaine vidéo qui sort sera celle sur Magni ou Magni, selon comment vous le prononcez, qui devrait arriver d'ici la fin de la semaine. Je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada